Fous de bassin, un, volant à l'intérieur, bravo. Ça y est, il commence à y avoir des fous de bassin. Ce n'est pas par hasard qu'on retrouve des oiseaux de mer ici, sur le golfe. L'île Bonaventure, qui longe la lisière ouest de la baie, abrite la plus importante colonie de fous de bassin en Amérique du Nord. Les fous de bassin sont d'énormes oiseaux de mer, qui pêchent en plongeant comme une flèche, d'une hauteur avoisinant parfois les 40 m. Et leurs ailes ont une envergure de presque 2 m. Ils peuvent planer sur des kilomètres à la fois. Ils parcourent parfois plus de 300 kilomètres pour se nourrir. C'est sur l'île que les fous de bassin et d'autres oiseaux de mer viennent se reposer et nicher. Mais c'est en mer qu'ils se nourrissent. Et ils ne sont pas les seuls. Des animaux marins plus gros, comme les baleines, le thon et les dauphins, y viennent fréquemment eux aussi. Plusieurs y viennent depuis des siècles. Mais récemment, une espèce en particulier se montre plus souvent. La baleine franche de l'Atlantique Nord. Le problème, c'est qu'après des siècles de chasse intensive et, plus récemment, de collisions avec des navires et avec des engins de pêche, les baleines franches se font rares. Ça veut dire que partir à leur recherche, c'est comme partir à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Mais la chance nous sourit. Nous sommes franchement au bon endroit à franchement le bon moment. Regarde ! Il y en a une, juste là ! Juste là ! Oui ! Oui, as-tu vu sa queue ? Regarde ça, elles sont juste là ! Oh mon Dieu ! Nous sommes entourés de baleines franches. C'est incroyable ! C'est probablement les meilleures sept minutes de ma vie. Super ! Les baleines franches voyagent habituellement seules ou en petits groupes. Il doit y avoir une bonne source de nourriture ici pour en rassembler autant. Et où la nourriture est bonne, les baleines viennent en nombre. On dirait que nous sommes arrivés à la cité des baleines. Il y en a une autre là ! Je ne sais plus où, regardez ! Juste là aussi ! Nous venons tout juste de voir des rorquals communs, des petits rorquals, et mais toutes premières baleines franches. Nous sommes en train d'essayer de comprendre pourquoi elles étaient toutes au même endroit. Et nous avons une hypothèse. C'est qu'à l'endroit où on a aperçu toutes ces différentes espèces, on peut voir sur la map que ça s'approfondit. Donc, c'est peu profond jusqu'à ce qu'on arrive à cette section plus profonde. Et tous ces petits poissons représentent les différentes espèces de baleines qu'on a vues. Et ça, c'est notre bateau. Donc, nous venons de traverser cette zone. Nous arrivons maintenant en eau plus profonde et ça, c'est comme dissipé. Nous n'apercevons plus de mammifères marins en ce moment. Donc, nous pensons qu'il existe peut-être une remontée d'eau localisée dans les zones profondes qui rendrait les eaux juste au-dessus de cette zone très productives. Lorsqu'un courant des grands fonds frappe soudainement un mur, il est obligé de monter. Ce mouvement ascendant déclenche un brassage qu'on appelle une remontée d'eau localisée. Cela apporte des eaux plus froides et riches en nutriments à la surface. On a tout vu, juste ici. Et quand ça s'est arrêté, c'était fini. Donc, ça démontre vraiment que la structure de l'habitat détermine les espèces qu'on y retrouve. Et elles étaient tout au même endroit. Je trouve ça incroyable. Je n'ai jamais vu un regroupement de baleines comme ça auparavant. Et même juste en avant du bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada